Alors bonjour et bienvenue, nous sommes au Salon Figuration Critique au Bastin Design Center pour leurs 40 ans et nous sommes avec Lucie Travers. Bonjour Lucie. Bonjour. Donc ici tu exposes plusieurs œuvres dont trois et quelques autres estampes à ce que j'ai cru voir. En premier lieu, quel a été ton trajet artistique ? Alors le trajet artistique est un petit peu atypique, à savoir qu'il a commencé après un baccalauréat scientifique, que rien ne me prédisposait à mener des études d'art. Les amis partaient faire des études de pharmacie, de médecine, mais du haut de mes 18 ans, je décide d'un coup et j'annonce à mes parents vouloir faire des études de peinture et des études courtes. Donc dans ce sens, je fais une année préparatoire pour présenter les concours des écoles nationales et j'ai un petit peu menti à mes parents puisque j'ai fait plus de 20 ans d'études dans ce domaine. A la fois des études de pratique plastique au Beaux-Arts, l'École Nationale de Lyon, également une spécialisation fine en gravure aux arts décoratifs à Nice, la Villa Arson. Et puis parallèlement, j'ai commencé à la Sorbonne également des études d'art plastique et mené de la recherche, une thèse et un doctorat. Donc un petit cursus d'une vingtaine d'années qui me fait passer pour une grosse menteuse auprès de mes parents. D'accord. Bon, je pense qu'ils te l'ont pardonné depuis. Ils me l'ont pardonné. Voilà. Et donc là, tu exposes en fait… Alors moi, quand je vois ça, la première idée, en fait, les deux… J'ai l'impression qu'il y a un collage, en tout cas, un collage et un dessin et deux estampes. Alors c'est sur du… Quel type de papier ? Alors, ce ne sont pas des estampes. Il y a effectivement deux œuvres graphiques qui sont extraites d'une installation que j'ai réalisée cet été parce que je travaille essentiellement pour des espaces assez conséquents qui peuvent se déployer entre 300 à 900 mètres carrés. Donc tout un travail en lien autour de la peinture, du métier de la peinture, à savoir le dessin. En l'occurrence, sont présentés deux extraits d'une installation qui se nommait Prodrom. Ce sont des dessins réalisés sur des papiers japonais qui ont été maculés par le pigment, puis travaillés à l'ancre et ensuite dans un bain de… un lait, j'aime souvent dire un lait d'eau et de colle de manière à fixer et le pigment et l'ancre. D'accord. D'autre part, le tableau, effectivement, lui, est dans l'univers de la peinture. C'est une toile de lin montée sur un châssis qui a aussi des techniques de marouflage, de pigmentation et de la peinture, de la gravure, des monotypes, donc des techniques mixtes qui interviennent sur le support. D'accord. Alors, derrière, moi, la première chose, alors, il s'appelle, j'ai bien compris, Pogrom. Prodrom. Ah, prodrom. Alors, moi, en fait, la première fois, enfin, quand je suis arrivé là, j'ai pensé d'abord, premièrement, à des traits, ils m'ont paru presque comme de l'écriture automatique, assez instinctif, et j'ai pensé tout de suite à des fantômes. Voilà ce que j'ai pensé. Très belle vision. Qu'est-ce que toi, tu peux dire de ça ? Alors, prodrome, pour présenter, prodrome, ce sont tous les signes avant-coureurs, souvent de quelque chose d'apocalyptique. On en parle pour une guerre, on en parle pour une maladie. Donc, il y a toujours la dimension, effectivement, un petit peu catastrophique. Les deux panneaux qui mesurent 1,95 m par 80 de large, sont extraits d'une série de 24 dessins, présentés dans l'église haute à Bannon, des Alpes de Haute-Provence. Et cette installation se déployait du transepte nord au transepte sud. Les dessins étaient collés les uns à côté des autres, donc il y en avait 24, de manière à proposer aux visiteurs, effectivement, un sentiment un petit peu fantomatique, et où, j'allais dire, d'autres ressentis, puisqu'il y a eu, l'exposition s'est déroulée, on m'a parlé des gueules cassées, on m'a parlé de la maladie, on m'a parlé aussi parfois de sentiments très désagréables de membres mutilés ou de démembrements. Donc, il s'agit de tout cela dans le prodrome. Effectivement, c'est l'expression, c'est corps, c'est l'expression de tous ces sentiments face à ce qu'il va advenir. D'accord. Alors, du coup, est-ce que tu es alarmiste ? Est-ce que tu es millénariste ? Pourquoi tu veux nous parler d'une fin qui est plus ou moins, je dois l'avouer, on a le sentiment, comme ça, quand on regarde le monde autour, que ça sent mauvais. Mais toi, comment tu as appréhendé ma question plus précisément, est-ce que tu l'as appréhendé par rapport à ce que tu vois autour de toi ou à ce que tu ressens autour de toi ? Alors, il est nécessaire, pour répondre à cette question, d'abord de recontextualiser cette installation qui fait partie d'un projet plus global qui se nommait Memento. Et cela rejoint cette façon que j'ai de travailler, c'est-à-dire que lorsque l'on m'invite pour un lieu, il y a en premier temps beaucoup de repérages techniques, soit par des films, des photos, également des études en termes d'acoustique, puisque j'introduis dans les projets des installations sonores également, et pour la première fois, installation vidéo. Donc, le projet global Memento, qui a été présenté durant plus de six semaines, était un projet qui traite de l'identité et de la mémoire. Et dans ce projet, nous avions quatre installations de la nuit des temps, Callback, Prodrom et Memento Mori. Donc, ces quatre installations traitaient effectivement de questions essentielles sur la transmission, l'affiliation entre artistes et également la mémoire. Souvent, dans la vision plutôt perspective, donc celle qui traite de Prodrom, effectivement, est énoncé un sentiment un petit peu de terreur et effrayant. Il doit forcément correspondre à quelque chose qui est au plus profond de moi. D'accord. Quand tu parles Callback, on parle bien du film, d'un film ? De quoi tu parles ? Non, alors, j'aurais pu, mais en tout cas, on parle de l'écrivain, Christian Bobin. Ah, d'accord. Callback, qui veut dire rappeler. Donc, ce sont les deux derniers mots d'un livre qu'il a écrit chez Gallimard. Chez Gallimard, il y a une collection qui s'appelle « Regards l'un l'autre » où un artiste porte toujours ce regard sur un autre artiste. D'accord. Alors, non pas avec une intention biographique, mais simplement avec une intention d'émotion. « Comment un artiste nourrit un autre artiste ? » En l'occurrence, la Dame Blanche traitait des rapports que Christian Bobin a pu avoir sur le plan littéraire avec cette magnifique poétesse du siècle précédent, Émilie Dickinson. D'accord. Les deux mots sont empruntés à Christian Bobin. D'accord. Donc, en fait, tu te sers, si j'ai bien compris, pour cette série-là, je vais appeler ça une série, parce que ça ne représente pas toute ton œuvre, mais en tout cas, c'est celle que tu présentes, on t'a imposé, en fait, des thèmes et, enfin, je ne sais pas, on ne te les a pas imposés. Ils sont venus, comme ça, tu as voulu en discuter de ça et donc, tu as livré ces personnages. Par contre, là, le travail que tu as fait, il est tout aussi, je ne sais pas si ça fait partie, mais il m'apparaît tout aussi fantomatique qui est presque pire cadavérique. Et, en tout cas, il y a une photo un peu qui m'apparaît. Alors, je ne sais pas si c'est des pommes ou c'est un corps grotesque. Je ne suis pas très, je ne suis pas allé voir trop près. voilà. Et donc, là, ça m'a l'air quand même quelque chose de plus choisi, mais ça reste tout de même dans le même thème. Voilà ce que j'entends. Qu'est-ce que tu peux, toi, nous en faire écho ? Qu'est-ce que tu peux nous faire écho de ce ça ? Alors, il est nécessaire de préciser la façon dont je travaille. Je fais toujours des références, des citations. à l'histoire de l'art, à la littérature, à la poésie. Il y a en permanence une, j'appelle ça une conversation hommage plastique avec mes pères, mes aînés, parce que j'ai besoin d'eux et que sans eux, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu du parcours. Le parcours nourrit aussi la production, la création. C'est-à-dire qu'il m'est indispensable de mener toujours une réflexion, même si effectivement le trait est toujours un trait un petit peu incisif, qui est un trait rapide, énergique, qui est une bifure d'ailleurs, une rature, vraiment un trait, une ligne. Donc il y a une énergie, une rapidité dans le travail. En revanche, en amont du travail, il y a une grande réflexion qui est toujours menée, en l'occurrence pour ce tableau, qui se nomme Freud, Monet et moi. D'accord. Mais Freud, je joue effectivement, il y a toujours de l'ambiguïté dans ce travail-là de citation, c'est un travail de citation, c'est en fait le peintre Lucian Freud. Et la figure que l'on voit, ce ne sont pas des pommes, c'est un des modèles d'un tableau de Lucian Freud. et la façon que j'ai de citer mes aînés, elle se fait selon deux méthodes. Soit par le biais d'un document iconographique, là c'est ce que l'on a sur ce tableau, qui est marouflé, mais dans cette opération de marouflage, le document initial est toujours retourné. Donc le premier décalage qui opère dans le cadre de la citation, c'est celui du retournement de l'œuvre. Soit, je cite, par le biais du dessin. J'ai mené un projet qui s'intitulait par exemple « Cher maître, Rodin, Rilk et moi pour un temple protestant » et la citation à Rodin c'est faite par le biais du dessin et j'ai emprunté à la porte de l'enfer de Rodin les figures les plus emblématiques. En faisant des recherches, je découvre que Rilk, le poète Rainer, Maria Rilk, a été le secrétaire de Rodin et que les deux hommes ont mis à la fois des échanges artistiques mais aussi administratifs. Et donc je construis comme ça une histoire, une narration au cœur de cet espace pictural. D'accord. Une dernière question. J'ai compris que tu conçois à travers… Enfin, voilà ce que j'ai compris. Tu conçois beaucoup à travers les mots et tu essayes de les transformer et de nous apporter une sensation. Mais elle est… Comme tu l'as dit et comme je te l'ai dit, la première fois que j'ai vu ça, j'ai vu des traits très instinctifs. J'ai pensé à de l'écriture… Enfin, des traits comme de l'écriture automatique comme si c'était… comme tu l'as dit, énergique mais quelque chose presque d'inconscient. Et donc, comment… C'est peut-être une question un peu dure mais comment toi, tu fais… Là, tu nous apportes une histoire avec une histoire de relation, d'ambiguïté. Mais comment… ce travail de recherche, comment tu vas décider quelle ambiguïté tu vas choisir ? Est-ce que ça va être quelque chose… Parce que des ambiguïtés, tu peux en trouver partout entre chaque artiste. Comment tu vas faire pour en choisir une plus que l'autre ? Parce que quand on t'écoute, tu fais presque un travail d'historienne picturale. Et je voudrais savoir si toi, tu y mets à un moment quelque chose de toi. Alors, j'y mets inévitablement beaucoup de moi. Pas juste quelque chose, beaucoup de moi. Mais ces références, ces citations sont comme un squelette, en fait. Elles sont comme une nécessité. Bachelard parlait de la nécessité intérieure. Je crois que eux, ils sont ma nécessité intérieure. Au-delà de ça, tout à l'heure quand on parlait d'une exposition, on ne m'impose pas un projet, on m'offre un lieu. Et une fois de plus, le lieu est aussi presque une contrainte supplémentaire. Mais je reste persuadée que la création se dépasse et se surpasse justement dans la contrainte. Une fois de plus, au fil du temps et des décennies, puisque maintenant, cette histoire de peinture date d'une petite quarantaine d'années. on acquiert des savoir-faire, on acquiert des compétences. Et quelle est la façon que l'on peut avoir de se mettre en danger pour ne pas être dans cette facile répétition des gestes acquis et des savoir-faire ? C'est justement la contrainte d'un lieu, la référence, la citation. Comment, dans ce substrat qui nous entoure, nous allons piocher pour construire son histoire propre ? C'est cela dont il s'agit. C'est vrai que on pourrait dire que sans mes références, je ne peux pas travailler. On pourrait le dire maintenant, sauf qu'au fil du temps, quand j'ai commencé, pardon, plutôt quand j'ai commencé, j'ai commencé sans référence par des pratiques plastiques. Et sauf qu'à un moment donné, tout cela, c'est un peu tari. Il fallait nourrir. Et comment nourrit-on un geste, une attitude, on la nourrit par justement la référence, l'histoire de l'art. Mais ça pourrait être, par exemple, de nombreux artistes se nourrissent d'histoires géopolitiques, d'autres d'engagement humanitaire, d'autres un engagement avec la nature, la biodiversité. Donc, mon engagement, ma nourriture sont ceux, effectivement, liés à l'histoire de l'art, aux mots, à la littérature aussi. Ceux d'autant plus que les mots sont souvent au cœur aussi de mon travail, mais plastiquement. C'est-à-dire que le texte a deux fonctions. Il a une fonction structurante spatialisante parce qu'il organise la composition du tableau, mais il a également une fonction compensatoire. Donc, le tableau, quand la peinture ou le dessin n'ont pas suffi, en termes de composition, en termes d'harmonie, l'écriture vient à ce moment-là compenser. Donc, il y a effectivement, c'est plus qu'un binôme, il s'agit de la même chose. Écrire, dessiner, c'est très similaire. Le geste est quasiment identique. Ce d'autant plus que dans le travail, je mets souvent, en termes de syntaxe plastique, on a souvent tout ce qui est à l'endroit, à l'envers, cette histoire de retournement, du document iconographique. Et je le traite également sur les parties textuelles, je le traite également pour le dessin parce que c'est une technique qui est dans le dessin et qui est issue de la gravure où on a un dessin originel matriciel et on a un dessin reporté transféré, donc une matrice, un positif, un négatif. Donc, tout ça, en termes de syntaxe plastique, on est sur ce qui est visible, invisible, lisible, illisible, endroit, envers. Donc, ça se nourrit, ça se remplit. Ce n'est pas que l'un a besoin de l'autre, ils avancent ensemble. D'accord. Dernière question, tes prochaines expositions, c'est où, c'est quand ? Alors, il y a à Aix-en-Provence l'acte 3 d'une trilogie qui se nomme Contamination. Joyeux ! Encore ! Encore ! Mais Contamination, donc trois actes, l'acte 1 s'est déroulé à l'espace Van Gogh d'Armes, l'acte 2, l'église des Célestins en Avignon et l'acte 3, donc, à Aix-en-Provence. Il s'agit bien évidemment à chaque acte de faire la démonstration d'une contamination positive et salutaire. Pour exemple, l'acte 1, l'espace Van Gogh d'Armes, toute l'aile sud de l'espace Van Gogh, deux grandes salles. J'ai invité un artiste abstrait, donc je suis rattachée à l'école de la figuration. Dans l'une des salles, nous avons amené de nos ateliers respectifs peinture abstraite, peinture figurative. dans l'autre salle, durant six semaines, un work in progress face au public. Nous avons fait la démonstration par un atelier nomade que nous avons construit sur place comment un peintre abstrait, un peintre figuratif, se contamine dans leur pratique plastique, quotidienne. Les œuvres à quatre mains sont allées contaminer l'espace d'exposition duquel nous avons ôté progressivement nos œuvres, puis nous avons fini par contaminer le cloître de l'espace Van Gogh. Acte II, l'église des Célestins, un édifice de 900 mètres carrés, un édifice du XIVe siècle où se déroule le festival d'Avignon. Donc, dans cette problématique de la contamination, à nouveau, deux artistes, installation sonore et donc, mes installations, dessins et gravures. Comment, dans cette problématique de la contamination, proposer quelque chose de pertinent par rapport au lieu, qui dialogue avec le lieu, qui ait du sens avec le lieu, et comment les œuvres entre elles dialoguent dans ce lieu et comment tout cela se contamine. Également, un autre projet autour de la contamination positive, l'acte II. Et l'acte III va se dérouler à Aix-en-Provence, probablement, le lieu n'est pressenti, mais probablement 2020. D'accord, très bien. Écoute, nous, on te remercie vraiment d'avoir pris un peu de temps pour nous expliquer ce que tu fais. c'est ravi, c'est ravi. On te souhaite, on essaye de, si on veut retrouver, on va dans les descriptions de la vidéo ou de l'iTunes pour retrouver tes liens sur Internet et retrouver ce que tu fais ou aller voir la troisième phase de la contamination que moi, j'ai pris pour quelque chose de négatif parce que voilà. C'est provocateur, effectivement. C'est un titre accrocheur et provocateur. D'accord. Donc Lucie, on te retrouve sur tes liens Internet et encore merci, merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour nous parler de toi. C'était vraiment un grand plaisir. Merci de cet échange. Merci.